C'est Aléana, bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore aujourd'hui c'est le jour 1 de ma soupe détox je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon ipad pour vous présenter tout ça je reviens tout de suite je vais le chercher donc je vais vous décrire donc c'est le régime soupe au chaud est une diète express hypocalorique brûle graisse il permettrait de faire maigrir de 3 à 7 kg en une semaine sachant que je n'ai pas besoin de perdre 7 kg je vise plus sur les 3 kg que j'ai pris en fait pendant les vacances après le reste j'essayerai de le faire en faisant des sports plus de cardio et plus de heat donc pour atteindre en fait pour mon objectif ce n'est pas d'être mec mais c'est d'être fine et tracé mais pas trop non plus pas c'est qui est musclé comme il dit je ne sais plus comment là enfin ce n'est pas ça mon but le programme combine la consommation quotidienne de soupe à base de choux associé à certains aliments selon un ordre précis principe recette efficacité à vie présentation du régime de soupe aux choux le principe de ce régime c'est une monodiète basse calories qui dure 7 jours qu'il ne faut pas faire plus de 7 jours grand principe de cette méthode amégrissante et de manger un grand bol de soupe aux trois repas avec certaines associations alimentaires selon les jours à respecter scrupuleusement donc aujourd'hui c'est le jour 1 donc c'est soupe aux choux plus fruits sauf bananes et pastèques et là j'ai lu pastèques je me suis dit mais pourquoi c'est ma meilleure amie la pastèque pourquoi enfin bon donc pas de pastèque pour aujourd'hui le jour 2 ce sera soupe aux choux plus légumes sauf pommes de terre maïs haricots secs et pois le jour 3 ce sera fruits et légumes à volonté plus la soupe aux choux à chaque fois il y aura la soupe aux choux donc je vais scraper ça le jour 4 c'est banane pas plus de 3 et lait écrémé pas plus d'un litre donc je pense que pour déjà le lait écrémé je vais prendre du lait d'amande ou du lait de coco je ne sais pas encore et je prendrai le moins calorique en tout cas ce sera pas le lait de noisettes parce que noisettes bananes je suis pas sûre que ça fonctionne et je pense que je me ferai ça en smoothie avec des graines de chia comme ça ça me fera comme une crème mais ça fera le lait plus les bananes et je me ferai ça en dessert ou avec de la protéine cacao comme ça ça me ferai une crème au dessert bananes lait coco cacao jour 5 plus 150 grammes de boeuf et tomates 3 à 5 alors tomates 3 à 5 ça ne me dérange pas du tout mais alors les 150 grammes de boeuf je ne sais pas par quoi je vais les substituer j'ai des steaks végétaux à faire maison à faire soi même en fait j'ai juste la base de céréales et c'est à moi après de faire mon steak donc je pense que je me ferai un steak végétal vu que c'est blindé de protéines et de fer et de vitamines et de minéraux donc c'est ce qui complétera le mieux jour 6 150 grammes de viande de veau bœuf poulet grillé à consommer sans la peau donc de manière il y a patrice pour moi il y aura pas de peau il y aura pas de viande donc je pense que là à zahel commence pas s'il te plaît elle voit les lumières en fait bah vu que je suis tournée différemment que d'habitude parce que sinon j'ai le soleil en pleine tête donc je suis à la perpendiculaire comme ça donc elle est en train de voir toutes les lumières et tout sur les murs donc pour ça je pense que je vais m'acheter du tofu fumé et puis je me mettrai ou sinon du tofu soyeux que je mettrai dans la soupe je pense que je vais faire ça en style soupe miso ou ça sera pas une soupe miso ça sera une soupe au chou mais dedans je vais mettre du tofu soyeux donc il y aura les protéines pareil et le dernier jour jour 7 donc soupe au chou plus riz complet une bonne portion précise légumes à volonté et jus non sucré donc ça c'est bien parce que les jus je vais me faire avec ma centrifugeuse je pense à un jus orange carotte citron qui sera hyper vitaminé où il n'y aura pas de sucre ajouté tout sera bio vu que c'est moi qui aurait fait le jus donc je pense que ce sera bon les légumes et les viandes doivent être cuits sans matière grasse aucun sucre ni d'huile coran n'est autorisé et aucun alcool également le régime se base sur les propriétés brûle graisse et brûle sucre du chou aliment à calories négatives il permettrait de consommer plus de calories qu'il n'en contient lui-même la moitié de perjurer l'organisme et le régulerait et régulerait le métabolisme avec le fameux effet détox il ya des guillemets c'est pour ça que je fais ça qui la rend très en vogue aujourd'hui donc oui c'est pour ça que je voulais la tester aussi pour voir si vraiment ça allait fonctionner si ça allait me faire perdre mes kilos superflu que j'ai pris en m'en faisant juste un peu plus salé un peu plus sucré et légèrement plus gras que ce que je mange d'habitude parce que j'étais en espagne donc forcément j'ai mangé des tapas et j'ai découvert les beignets d'aubergine avec le miel de sucre de canne donc ce n'est pas du miel c'est un sirop très concentré de sucre de canne qui est noir et en fait les beignets d'aubergines sont juste aller retour dans l'huile et aller retour dans la farine vite fait à l'huile pour faire frire et en fait c'est super fin c'est super délicieux c'est pas gras du tout mais comparé à ce que je mange d'habitude vu que je mange énormément de crudités c'est quand même plus gras donc j'ai eu des petits boutons enfin donc voilà je veux en fait réguler tout ce que j'ai pris et comme ça ça sera fait les ingrédients pour la soupe au chaud je vous les mets là donc je les ai swatché et juste après je vous mets comment les préparer donc ça sera voilà je vous laisse le temps de lire donc les efficacités de cette méthode amincissante la promesse de ce très très strict programme alimentaire est une perte de poids de 3 kg les trois premiers jours et de 5 à 7 kg en 7 jours donc c'est pour ça qu'en fait je vais me peser ce matin je vais prendre mes mensurations et prendre une photo je ferai la même chose jeudi et je ferai encore la même chose donc dimanche à la fin pour justement voir après les trois jours et à la fin de la diète si vraiment ça fait ce qu'ils disent maigrissement sur le court terme est donc rapide mais la reprise de poids comme tout régime hypocalorique est tout aussi rapide dès le retour à une alimentation normale avec de façon incontournable l'effet rebond des kilos yoyo et le retour à un poids parfois même plus important donc ça je trouve bien qu'ils le précisent parce qu'ils ne le disent pas assez généralement dans tout ce qui est monodiète et tout ça ou un régime hypocalorique mais vraiment très très hypocalorique donc là vu que de toute façon moi c'est pour retourner à l'alimentation que j'avais ensuite donc c'est à dire concours de champignons oignons avocats galettes de riz carottes courgettes courge pomme de terre haricots verts et d'amame donc les haricots qui a les poids qu'il ya chez le japonais ou sinon des salades de choux de choux fleurs donc ça va moi en fait je risque pas de faire l'effet yoyo j'espère donc je vous ferai une vidéo aussi une semaine plus tard comment ça s'est passé niveau poids est ce que j'ai repris est ce que j'ai pas repris les avantages du régime soupe aux choux donc c'est un régime simple et suivre est très économique la perte de poids est rapide est importante ce qui peut constituer une motivation starter pour les personnes à grand surpoids donc ce qui n'est pas mon cas à l'origine cette diète à base de choux est une variante du régime soupe qui a été élaboré pour les personnes obèses devant avant de subir une intervention chirurgicale importante dans de courts délais donc ça je l'avais lu donc c'est vrai que c'était un moyen pour faire vite perdre des kilos pour que les personnes puissent se faire opérer donc à la base ça vient de là riche en fibres et certains minéraux et vitamines il permet une détoxé facilitant le transit intestinal en même temps avec du chou et du poireau je vois pas comment on peut faire autrement si on n'a pas un bon transit après ça les inconvénients de cette diète ce régime basse calories est dangereux pour les risques de carences et de malnutrition qu'il fait courir notamment en vitamine d e en fer et en magnésium donc moi là dessus je n'ai pas de souci à me faire parce qu'en fait j'ai vu que je suis un émis en fer j'ai déjà des compléments à prendre avec divers minéraux et je prends ma b12 donc à ce niveau là je n'ai pas de souci à me faire je suis complète je sais que je n'ai pas de carences et que je n'aurai pas de carences donc si par contre vous n'avez pas de compléments alimentaires ou autre chose faites très attention prenez-en à côté en pharmacie ou plutôt chez les naturopathes où ils vous donneront de la spiruline pour le faire pour le magnésium je sais plus que je prenais parce que j'avais demandé pas en gélules parce que généralement c'est la gélatine de viande de porc ou de bœuf j'avais demandé ça en comprimé c'était de la vitamine c'était du fer plus de la vitamine c et je sais plus ce qu'il y avait encore je crois que c'était du sélénium enfin il est ainsi formellement déconseillé de suivre cette diète amégrissante plus d'une semaine donc c'est ce que je vous avais dit au début les personnes ayant donné leur avis sur internet parle d'une grande faiblesse de nausées de migraines ainsi que de troubles digestifs et gaz nauséabaux le régime est contre indiqué aux personnes souffrant de colites ou intestins fragiles donc le gaz c'est tout à fait normal parce que c'est du chou et du poireau le chou et le poireau ont toujours fait péter sauf si on le fait bien blanchir et vu que c'est le cas pour la recette où il faut bien faire blanchir logiquement vous n'aurez pas ces inconvénients ou au pire vous prenez des gélules de charbon et ça absorbe le gaz et vous n'avez pas ces défaits indésirables et c'est encore une fois naturel pour ce qui est nausée migraine ça c'est normal et grande faiblesse parce qu'en fait vu qu'on va puiser dans nos ressources c'est la fatigue c'est le corps qui va envoyer des messages d'alerte donc c'est pour ça que je vous lis tout ça ça prend du temps mais je veux vraiment vous préparer et tout ça enfin ne rien vous cacher sur ce que je suis en train de faire parce que je sais que ce n'est pas complètement sain mais voilà enfin je le fais je le teste c'est un challenge on verra l'amaigrissement correspond à une perte d'eau et à une fonte musculaire plus qu'à une oxydation des graisses la très grande restriction que ce régime alimentaire impose surtout si il est suivi plusieurs fois favorise les compulsions et les troubles du comportement alimentaire c'est pour ça qu'ils ne disent de le faire qu'une semaine parce que effectivement après ça ça va réduire votre estomac donc ça risque d'entraîner des troubles du comportement alimentaire dont l'anorexie ou la restriction alimentaire et justement enfin il ne faut pas tomber dans le cas extrême l'avis c'est nous déconseillons ce régime très déséquilibré qui ne peut laisser espérer qu'une perte de poids durable tout en étant préjudiciable à la santé la seule bonne idée à retenir est d'inclure des recettes au chou dans notre alimentation pour profiter des propriétés de ce légume sans risque ni désagrément donc ça c'est ce qu'ils disaient hop je vais mettre ça là donc ça c'est ce qu'ils disent sur le site moi même sachant que j'ai un gros problème je n'ai pas de cocotte donc je pense que pour les premiers jours je vais faire avec mon pot que je vais vous montrer lorsque je vais préparer pour ça et pour les premiers jours et ensuite je vais essayer de choper une cocotte et de faire ma soupe au chaud moi même pour ce qui est du matin je n'ai pas filmé parce que en fait ma caméra vlog n'a plus de batterie mon appareil photo n'a plus de batterie donc là je filme avec mon téléphone la qualité sera peut-être moins bonne je ne sais pas encore comment je vais agencer ça mais enfin voilà pour le petit je vais aussi mettre le récapitulatif que je vous ferai défiler en fin de journée en fin de vidéo pour la fin de journée de ce que j'aurais mangé avec les calories et tout ça pour que vous puissiez voir ce que j'ai mangé et pour commencer en fait c'est l'été café infusion et eau surtout de l'eau de recommandé et donc moi ce que j'ai pris c'est le matin en fait je vu que je suis en pleine détox je prends le skinny mint 28 day détox morning boost donc qui est comme ceci donc c'est fait pour préparer le métabolisme et tout ça donc c'est vraiment très bien j'ai de la même marque je continue comme ça c'est fait c'est le 28 day détox aussi mais le night clean light donc sans laxatif et herbal supplements donc tout est écrit là en fait vous avez le descriptif vous avez ici laxatif free parce que vous avez certains détox qui ont des laxatifs et qui peuvent vous abîmer vraiment le transit donc c'est pour ça que je prends celle ci elle est vraiment très bien je la fais une fois tous les 3 mois et là bah vu que je me fais une détox chou bah c'est parti pour faire aussi je prends le matin aussi donc là ce que je suis en train de boire dans ma jolie petite chape je la trouve trop mignonne et en plus bah avec l'infuseur fitvia c'est pas mon préféré mais il est mignon donc là ce matin je me suis pris un fitvia vanilla slim tea donc en plus du morning boost et dedans vous avez thé semi fermenté aux herbes et aux fruits avec un goût vanille donc morceau de mangue confit mangue repose verte et au long morceau de pomme enveloppe de haricots aromatisant naturel morceau de gingembre confit cannelle feuilles d'ortie feuilles d'ibiscus baie de goji groseille garcina cambogia morceau de tamarin bourgeon de rose jaune morceau de vanille feuilles de stevia morceau de piment et fleur de rose donc là c'est pour ce que je suis en train de boire la première fois que j'ai bu ce thé vu que je le connaissais pas j'ai été très perturbée par le goût parce que c'est vraiment un mélange de saveurs enfin il y a du floral il y a du suave il y a du thé c'est vraiment un mélange de goût mais au final là je le bois et il y a que la vanille qui vient j'avais un petit peu peur d'en d'en regoûter et je me suis dit fin merde 100 grammes donc voilà donc je prends celui ci et sinon celui que j'ai dégommé donc c'est pour ça que je me remets au vanille c'est le coconut slim tea donc c'est la même version mais version coconut et dedans vous avez noix de coco râpée à 15% chips de noix de coco à 10% morceaux de pomme rooibos vert enveloppe de haricots citronnelle rooibos pet goji feuilles de moringa cannelle gingembre pissenlit fleurs de soucis fleurs de stevia poivre rose garcinacombe d'octia et tamarin donc vous avez toute la description qui est là avec les apports cléocalorique aussi le grammage et vous voyez en fait c'est comme ça et sinon dans la journée si j'ai un petit coup de faiblesse parce que c'est mon thé le plus calorique par portion il fait 54 kg alors que tous les thés que je vous ai montré font 2 kg calories oui pourquoi j'ai dit kg 54 kg calories donc c'est un thé chai spicy donc vegan et bio que j'achète chez vedmieup alors doit y avoir beaucoup de sucre sauf que c'est écrit en allemand à zucker voilà pour je ne sais plus comment on dit glucides voilà donc glucides pour par portion donc c'est à dire 16 grammes de de poudre vous avez 14 grammes de glucides dont 13 grammes de sucre donc ce qui est quand même énorme sachant qu'il faut mettre 16 grammes de poudre moi j'en mets une cuillère à café je sais pas si je l'ai dedans parce que la cuillère à café rentrait pas dedans vu qu'il est neuf avec 250 millilitres d'eau donc voilà c'est quand même bien dilué moi je le fais dans de très grandes shops donc c'est encore plus dilué ça me dure plus longtemps mais voilà si j'ai un coup de barre bah je me prends celui-là et c'est un plan en sucre donc c'est cool et sinon je bois trois fois par jour donc un matin un midi un soir donc c'est kilotonas saveur vanille de chez florescence au thé choucha et cette plante donc dedans qu'est ce qu'il y a du thé choucha du maté du cassis du mar de raisin du frêne du ronce de l'arôme naturel de vanille de la cannelle du gingembre et un truc que j'avais jamais vu c'est qu'on vient aux végétariens vous avez végé qui est écrit ici et qu'on vient aux végétariens ici donc ça vient me poser la question qu'est ce qu'ils mettent dans le p pour qu'ils doivent préciser que c'est végé donc voilà donc moi perso je prends que des trucs où maintenant tout est écrit dessus où je sais que c'est nickel donc voilà j'ai beaucoup parlé ça fait 20 minutes que je parle je suis désolée donc ça va commencer j'attends que ça ouvre pour pouvoir faire mes courses pour les fruits et pour les légumes et bah c'est parti pour ce jour 1 donc soupe aux choux et fruits sauf banane et pastèque je me sens mal sur le pastèque enfin voilà c'est parti ok alors ça c'est la soupe que j'avais donc elle fait 30 kilocal c'est une soupe aux choux plus plantes et chou qu'elle sauf que ça fait un petit moment que je l'ai et elle a durci pourtant ah voilà c'est qu'elle s'est terminée en septembre cette année donc j'ai encore un petit peu de poudre je vais mettre mon eau à chauffer et vous avez la cuillère doseuse en fait avec pour mettre votre dose de soupe et un bol et avec je vais me faire mon téflorescence donc kilotonas à la vanille donc le fameux veggie qui me fait poser beaucoup de questions faut en boire une à trois tasses par jour donc là c'est ma première tasse j'en prends une le matin une le midi puis j'en prends une à 16h généralement donc je l'avais pris pour le goût à la base mais si ça peut aider à faire partir ce que j'ai pris pendant les vacances ce serait pas mal donc là il est 9h12 donc mon petit déjeuner ça aura été du thé skinny mint du thé à la vanille slim tea et un thé kilotonas donc chez fluorescence et mon bol de soupe en plus c'est pratique parce que c'est l'hiver donc ça enfin c'est l'hiver c'est l'automne il commence à faire froid le matin donc de la soupe pour tenir chaud j'ai fini mon bol de soupe donc bah comme vous avez vu je suis en train de boire monter là il est 9h27 donc je pense que je vais aller faire les courses je ferai les courses cet après midi pour acheter quelques fruits et les légumes le riz j'ai ce qu'il faut après pour tout le reste j'ai ce qu'il faut donc c'est juste des légumes verts qu'il me faut je vais aller dans une biocop parce que niveau sous je suis assez restreinte et donc je vais je pense que je vais me rabattre sur le bio de grande surface ou si je ne trouve pas du bio sur du non bio mais j'éplucherai je laverai et puis voilà mais bon j'aurais préféré du bio alors je viens de faire les courses donc pour aujourd'hui pour aujourd'hui et après demain vu que ce sont les fruits j'ai pris des mûres je me suis pris des myrtilles et des framboises comme ça ça varie un petit peu je me suis pris des raisins je me suis pris aussi du gingembre et du citron pour me faire le matin au réveil une rondelle de citron avec du gingembre dedans c'est vraiment infusé donc vu que c'est très bon pour les défenses immunitaires qui commencent à faire froid et c'est plein de bonnes choses et le citron pareil pour demain je me suis pris des tomates je me suis pris de la salade il n'avait pas de tofu donc là je suis dégoûtée donc je verrai dans la semaine je ferai un update des courses pour me faire une salade en fait et des endives pour ça me saoule de voir tout ce plastique mais on est obligé pour pouvoir me faire une salade d'endives tomates, champignons, courgettes et je sais plus ce que j'ai encore et je me suis dit enfin c'est dans les crudités mais peut-être concombre voilà comme ça j'ai du concombre et je viens de voir que j'avais qu'est-ce tu fais ? hein ? la selle la selle la selle et je viens de voir que j'avais du chou-fleur donc je pense que je vais me faire du chou-fleur au four ça va être très bon et euh donc je me suis repris des champignons parce que je n'en avais plus j'ai fait mon petit stock de bananes les pommes de terre j'ai ce qu'il faut tout est là j'ai des oranges pour me faire mes jus il me reste encore des bananes et pour mettre sur mes salades et tout ça donc euh de la levure diététique donc avec tout plein de vitamines et tout ça donc euh avec ça vous êtes sûr de ne pas avoir de carence donc là logiquement c'est assez varié ça fait quand même pas mal de choses il y a de la verdure, des crudités, des fruits, des fibres donc euh voilà et euh j'irai acheter mon tofu ou euh je pense à la biocop vu que c'est là-bas qu'ils ont celui que je préfère et voilà il va être 11h donc euh je me prends un thé et en même temps je bois ma bouteille d'eau euh je sais plus combien de millilitres elle fait euh 3,30 millilitres donc j'essaye d'en boire euh 5,6 par jour pour faire mon côté d'eau donc euh vu que je prends l'eau à côté du thé et euh je vais me faire euh un thé vert jasmin ça fait longtemps donc euh hop et euh et euh voilà ça va être euh mon snack pour euh ce midi enfin ce matin ok donc là il est 11h49 j'avoue que j'ai un petit peu faim euh donc je vais finir de boire ma bouteille d'eau je me suis fait donc mon bol de soupe euh je me suis fait un thé là le vici vanille euh kilo tenace et euh je me suis fait donc une coupelle euh de fruits donc avec des raisins il y a des framboises des mûres et des myrtilles donc euh bah c'est parti pour le midi ok on se retrouve pour l'heure du dîner il est 19h donc euh c'est un peu plus tard que ce que je mange d'habitude d'habitude je mange vers 18h30 parce que je me couche assez tôt à cause de mes médicaments euh donc euh pour mon repas du soir donc bien évidemment ma soupe euh c'était pas écrit que les fruits secs étaient pas autorisés donc vu que c'est une bonne source de fibres et de vitamines et euh et c'est vrai que c'est riche en sucre mais c'est du sucre naturel donc voilà je me suis dit peut-être que donc euh je me suis fait un petit bol avec des raisins je me suis mis deux dates euh j'ai mis trois pruneaux et j'ai mis une figue séchée et quelques raisins de sultanine séchés donc et je me suis pris je me suis fait ma troisième shop avec le thé tu vois chat ou je sais plus quoi là à la vanille le veggie et j'ai bu ma deuxième bouteille donc là euh donc euh je prends ma troisième donc à la fin j'aurais fait 990 millilitres donc euh sachant que je vais m'en boire une de toute façon pour le coucher donc euh je serais à à ouais 1080 1280 j'ai tellement envie de mettre enfin bref donc euh voilà j'aurais fait mon cote à dos j'aurais bu euh au moins un litre d'eau si ce n'est plus donc euh je vais déguster tout ça et ce soir euh bah je vais boire mon night euh euh night clean de chez skinny mine que je vous ai présenté au début de la vidéo et euh je me ferai une autre bouteille d'eau donc désolée cette vidéo a été un petit peu longue mais je voulais vraiment prendre le temps de vous expliquer enfin comment fonctionne cette diète quels sont les avis euh quels sont les dangers quels sont les avantages quels sont les inconvénients euh comment ça doit être préparé euh comment ça doit se réaliser euh sachant qu'après il faut réadapter son alimentation comme ça a été dit enfin c'est euh vraiment quelque chose de très drastique donc ce n'est pas à faire pour tout le monde voilà c'est vraiment à faire avec précaution euh n'essayez pas si euh si vous vous en sentez pas capable si vous avez des faiblesses ou autre chose si vous avez essayé arrêtez tout de suite c'est que ce n'est pas pour vous c'est pas bien votre corps il vous dit stop 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 donc voilà euh pour la fin de ma première journée je n'ai pas faim je ne sens pas de fatigue euh c'était même plutôt agréable parce que j'avais bah mon thé ma soupe qui faisait mon papa et euh euh le sucré qui faisait le dessert donc avec les fruits donc c'était plutôt cool juste triste encore une fois je vais vous le répéter de pas avoir eu ma pastèque mais voilà donc euh c'est parti et vous allez voir aussi euh mes cheveux se décolorer au fur et à mesure euh je ferai une vidéo euh euh surprise surprise nouvelle couleur donc euh voilà merci beaucoup d'avoir regardé n'oubliez pas d'aimer si cette vidéo vous a plu oula j'ai bugué de vous abonner de cliquer sur la petite cloche et euh je vous dis bah à demain pour la journée euh numéro 2 euh soupe aux choux et légumes et je vous fais d'énormes bisous salut 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 Sous-titrage ST' 501